Bonjour, comment allez-vous ? J'espère que tout va bien pour vous. On se retrouve donc aujourd'hui pour la suite des malheurs de Sophie de la Comtesse de Ségur. Nous avions laissé la pauvre Sophie délaissant sa poupée de cire qui était désormais devenue affreuse à force d'être malmenée. Donc nous revoici pour le second chapitre, l'enterrement. Voilà, Sophie invite ses amis pour enterrer, comme il se doit, sa poupée. Chapitre 2, l'enterrement. Camille et Madeleine arrivèrent un matin pour l'enterrement de la poupée. Elles étaient enchantées. Sophie et Paul n'étaient pas moins heureux. « Venez vite mes amis, nous vous attendons pour faire le cercueil de la poupée. Mais dans quoi la mettrons-nous ? J'ai une vieille boîte à joujoux, ma bonne la recouverte de Père Calrose. C'est très joli, venez voir. » Les petits coururent chez Madame de Réan, où la bonne finissait l'oreiller et le matelas qu'on devait mettre dans la boîte. Les enfants admirèrent ce charmant cercueil. Elles y mirent la poupée, et pour qu'on ne vit pas la tête brisée, les pieds fondus et le bras cassé, elles la recouvrirent avec un petit couvre-pied de taffeta rose. On plaça la boîte sur un brancard que la maman leur avait fait faire. Elles voulaient toutes le porter. C'était pourtant impossible, puisqu'il n'y avait place que pour deux. Après qu'ils se furent un peu poussés, disputés, on décida que Sophie et Paul, les deux plus petits, porteraient le brancard et que Camille et Madeleine marcheraient l'une derrière l'autre devant, portant un panier de fleurs et de feuilles qu'on devait jeter sur la tombe. Quand la procession arriva au petit jardin de Sophie, on posa par terre le brancard avec la boîte qui contenait les restes de la malheureuse poupée. Les enfants se mirent à creuser la fosse. Ils y descendirent la boîte, jetèrent dessus des fleurs et des feuilles, puis la terre qu'ils avaient retirée. Ils ratissèrent promptement tout autour et y plantèrent deux lilas. Pour terminer la fête, ils coururent au bassin du potager et y remplirent leurs petits arrosoirs pour arroser les lilas. Ce fut l'occasion de nouveaux jeux et de nouveaux rires parce qu'on s'arrosait les jambes, qu'on se poursuivait et se sauvait en riant et en criant. On n'avait jamais vu un enterrement plus gai. Il est vrai que la morte était une vieille poupée sans couleur, sans cheveux, sans jambes et sans tête et que personne ne l'aimait ni ne la regrettait. La journée se termina gaiement et lorsque Camille et Madeleine s'en allèrent, elles demandèrent à Paul et à Sophie de casser une autre poupée pour pouvoir recommencer un enterrement aussi amusant. Chapitre 3. La Chaux La petite Sophie n'était pas obéissante. Sa maman lui avait défendu d'aller seule dans la cour où les maçons bâtissaient une maison pour les poules, les pans et les pintades. Sophie aimait beaucoup par regarder travailler les maçons. Quand sa maman y allait, elle l'emmenait toujours mais elle lui ordonnait de rester près d'elle. Sophie, qui aurait voulu courir à droite et à gauche, lui demanda un jour « Maman, pourquoi ne voulez-vous pas que j'aille voir les maçons sans vous ? Et quand vous y allez, pourquoi voulez-vous que je reste toujours auprès de vous ? » « Parce que les maçons lancent des pierres, des briques qui pourraient t'attraper et puis parce qu'il y a du sable, de la chaux qui pourraient te faire glisser ou te faire mal. Oh maman, d'abord j'y ferai bien attention et puis le sable et la chaux ne peuvent pas faire de mal. Tu crois cela parce que tu es une petite fille mais moi qui suis grande, je sais que la chaux brûle. Mais maman, voyons, ne raisonne pas tant et tais-toi. Je sais mieux que toi ce qui peut te faire mal ou non. Je ne veux pas que tu ailles dans la cour sans moi. » Sophie baissa la tête et ne dit plus rien. Mais elle prit un air maussade et se dit tout bas. « J'irai tout de même, cela m'amuse et j'irai. » Elle n'attendit pas longtemps l'occasion de désobéir. Une heure après, le jardinier vient chercher Mme de Réan pour choisir des géraniums qu'on apportait à vendre. Sophie resta donc seule. Elle regarda de tous côtés si la bonne ou la femme de chambre ne pouvait la voir et se sentant bien seule, elle courut à la porte, l'ouvrit et alla dans la cour. Les maçons travaillaient et ne songeaient pas à Sophie qui s'amusait à les regarder et à tout voir, tout examiner. Elle se trouva près d'un grand bassin à choux tout plein, blanc et uni comme de la crème. « Comme cette choux est blanche et jolie, se dit-elle. Je ne l'avais jamais si bien vue. Maman ne m'en laisse jamais approcher. Comme c'est uni, ce doit être doux et agréable sous les pieds. Je vais traverser tout le bassin en glissant dessus comme sur la glace. » S'il sortait du feu, elle crie plus fort et d'autant plus qu'elle commence à sentir les picotements de la chaux qui lui brûlaient les jambes. La bonne n'était pas loin, heureusement, et la cour voit sur le champ ce qui est arrivé, arrache les souliers et les bas de Sophie, lui essuie les pieds et les jambes avec son tablier, la prend dans ses bras et l'emporte à la maison. Au moment où Sophie était rapportée dans sa chambre, Madame de Réan rentrait pour payer le marchand de fleurs. « Qui a-t-il donc ? » demanda Madame de Réan avec inquiétude. « Tu t'es fait mal ? Pourquoi es-tu nu pied ? » Sophie, honteuse, ne répondait pas. La bonne raconta à la maman ce qui était arrivé et comment Sophie avait manqué d'avoir les jambes brûlées par la chaux. « Si je ne m'étais pas trouvée tout près de la cour et si je n'étais pas arrivée juste à temps, elle aurait eu les jambes dans le même état que mon tablier, que Madame voit comme il est brûlé par la chaux. Il est plein de trous. » Madame de Réan vit en effet que le tablier de la bonne était perdu. Se tournant vers Sophie, elle lui dit « Mademoiselle, je devrais vous fouetter pour votre désobéissance, mais le bon Dieu vous a déjà puni par la frayeur que vous avez eue. Vous n'aurez donc d'autre punition que de me donner, pour racheter un tablionnef à votre bonne, la pièce de cinq francs que vous avez dans votre bourse et que vous gardiez pour vous amuser à la fête du village. Sophie eut beau pleurer, demandée grâce pour sa pièce de cinq francs, la maman la lui prit. Sophie se dit tout en pleurant qu'une autre fois elle écouterait sa maman et n'irait plus où elle ne devait pas aller. Les cheveux mouillés Sophie était coquette. Elle aimait à être bien mise et à être trouvée jolie. Et pourtant, elle n'était pas jolie. Elle avait une bonne grosse figure, bien fraîche, bien gaie, avec de très beaux yeux gris, un nez en l'air et un peu gros, une bouche grande et toujours prête à rire, des cheveux blonds pas frisés et coupés courts comme ceux d'un garçon. Elle aimait à être bien mise et elle était toujours très mal habillée. Une simple robe en percale blanche, décolletée et un manche courte, hiver comme été, des bas un peu gros et des souliers de peau noire. Jamais de chapeau ni de gants. Sa maman pensait qu'il était bon de l'habituer au soleil et à la pluie, au vent, au froid. Ce que Sophie désirait beaucoup, c'était d'avoir les cheveux frisés. Elle avait un jour entendu admirer les jolis cheveux blonds frisés d'une de ses petites amies, Camille de Fleurville. Et depuis, elle avait toujours tâché de faire friser les siens. Entre autres inventions, voici ce qu'elle imagina de plus malheureux. Un après-midi, il pleuvait très fort et il faisait très chaud, de sorte que les fenêtres et la porte du perron étaient restées ouvertes. Sophie était à la porte, sa maman lui avait défendu de sortir. De temps en temps, elle allongeait le bras pour recevoir la pluie, puis elle allongea un peu le cou pour en recevoir quelques gouttes sur la tête. En passant sa tête ainsi en dehors, elle vit que la gouttière débordait et qu'il en tombait un grand jet d'eau de pluie. Elle se souvint en même temps que les cheveux de Camille frisaient mieux quand ils étaient mouillés. « Si je mouillais les miens, » dit-elle, « ils friseraient peut-être. » Et voilà Sophie qui sort malgré la pluie, qui met sa tête sous la gouttière et qui reçoit à sa grande joie toute l'eau sur la tête, sur le cou, sur les bras, sur le dos. Lorsqu'elle fut bien mouillée, elle rentra au salon et se mit à essuyer sa tête avec son mouchoir, en ayant soin de rebrousser ses cheveux pour les faire friser. Son mouchoir fut trempé en une minute. Sophie voulut courir dans sa chambre pour en demander un autre à sa bonne lorsqu'elle se trouva nez à nez avec sa maman. Sophie, toute mouillée, les cheveux hérissés, l'air effaré, resta immobile et tremblante. La maman, étonnée d'abord, lui trouva une figure si ridicule qu'elle éclata de rire. « Voilà une belle idée que vous avez eue, mademoiselle, » lui dit-elle, « si vous voyez la figure que vous avez, vous ririez de vous-même comme je le fais maintenant. Je vous avais défendu de sortir, vous avez désobéi comme d'habitude. Pour votre punition, vous allez rester à dîner comme vous êtes, les cheveux en l'air, la brobe trempée, afin que votre papa et votre cousin Paul voient vos belles inventions. Voici un mouchoir pour achever de vous essuyer la figure, le cou et les bras. » Au moment où madame de Réan finissait de parler, Paul entra avec monsieur de Réan. Tous deux s'arrêtèrent stupéfaits devant la pauvre Sophie, rouge, honteuse, désolée et ridicule, et tous deux éclatèrent de rire. Plus Sophie rougissait et baissait la tête, plus elle prenait un air embarrassé et malheureux, et plus ses cheveux ébouriffés et ses vêtements mouillés lui donnaient un air risible. Enfin, monsieur de Réan demanda ce que signifiait cette mascarade et si Sophie allait dîner en mardi gras de carnaval. « C'est sans doute une invention pour faire friser ses cheveux. Elle veut absolument qu'ils frisent comme ceux de Camille, qui mouille les siens pour les faire friser. Sophie a pensé qu'il en serait de même pour elle. Ce que c'est que d'être coquette ! On veut se rendre jolie et l'on se rend affreuse. Ma pauvre Sophie va vite te sécher, te peigner et te changer. Si tu savais comme tu es drôle, tu ne voudrais pas rester deux minutes comme tu es. Non, elle va dîner avec sa belle coiffure en l'air et avec sa robe pleine de sable et d'eau. « Oh ma tante, je vous en prie, pardonnez-lui, permettez-lui d'aller se peigner et changer sa robe. Pauvre Sophie, elle a l'air si malheureux. Je fais comme Paul, cher ami, et je demande grâce pour cette fois. Si elle recommence, ce sera différent. Je vous assure, papa, que je ne recommencerai pas. Pour faire plaisir à votre papa, mademoiselle, je vous permets d'aller dans votre chambre et de vous déshabiller. Mais vous ne dînerez pas avec nous, vous ne viendrez au salon que lorsque nous serons sortis de table. Oh ma tante, permettez-lui, sinon Paul ne me demande plus rien, ce sera comme je l'ai dit. Allez, mademoiselle ! » Sophie dîna dans sa chambre après avoir été peignée et habillée. Paul vint la chercher après dîner et l'emmena jouer dans un salon où étaient les joujoux. Depuis ce jour, Sophie n'essaya plus de se mettre à la pluie pour faire friser ses cheveux. Les sourcils coupés. Une autre chose que Sophie désirait beaucoup, c'était d'avoir des sourcils très épais. On avait dit un jour devant elle que la petite Louise de Berghe serait jolie si elle avait des sourcils. Sophie en avait peu et ils étaient blonds, de sorte qu'on ne les voyait pas beaucoup. Elle avait entendu dire aussi que pour faire épaissir et grandir les cheveux, il fallait les couper souvent. Sophie se regarda un jour à la glace et trouva que ses sourcils étaient trop maigres. « Puisque les cheveux deviennent plus épais quand on les coupe, les sourcils qui sont des petits cheveux doivent faire de même. Je vais donc les couper pour qu'ils repoussent très épais. Et voilà Sophie qui prend des ciseaux et qui coupe ses sourcils aussi courts que possible. Elle se regarde dans la glace, trouve que cela lui fait une figure toute drôle et n'ose pas rentrer au salon. « J'attendrai que le dîner soit servi. On ne pensera pas à me regarder pendant qu'on se mettra à table. » Mais sa maman, ne la voyant pas venir, envoya le cousin Paul pour la chercher. « Sophie, Sophie, es-tu là ? » s'écria Paul en entrant. « Que fais-tu ? Viens dîner. » « Oui, oui, j'y vais ! » répondit Sophie en marchant à reculons pour que Paul ne vit pas ses sourcils coupés. Sophie pousse la porte et entre. À peine a-t-elle mis les pieds dans le salon que tout le monde la regarde et éclate de rire. « Mais quelle figure ! » dit M. de Réan. « Elle a coupé ses sourcils ! » dit Mme de Réan. « Quelle est drôle ! » dit Paul. « C'est étonnant comme ses sourcils coupaient la change ! » dit M. d'Aubert, le papa de Paul. « Je n'ai jamais vu une figure plus singulière ! » dit Mme d'Aubert. Sophie restait les bras pendant, la tête baissée, ne sachant où se cacher. Aussi fut-elle presque contente quand sa maman lui dit « Allez-vous-en dans votre chambre, mademoiselle ! Vous ne faites que des sottises ! Sortez et que je ne vous vois plus de la soirée ! » Sophie s'en alla. Sa bonne se mit à rire à son tour quand elle vit cette grosse figure toute rouge et sans sourcil. Sophie eut beau se fâcher, toutes les personnes qui la voyaient riaient aux éclats et lui conseillaient de dessiner avec du charbon la place de ses sourcils. Un jour, Paul lui apporta un tout petit paquet bien ficelé, bien cacheté. « Voici, Sophie, un présent que t'envoie papa ! » dit Paul d'un petit air malicieux. « Qu'est-ce que c'est ? » dit Sophie en prenant le paquet avec empressement. Le paquet fut ouvert. Il contenait deux énormes sourcils bien noirs, bien épais. « C'est pour que tu les colles à la place où il n'y en a plus ! » dit Paul. Sophie rougit, se fâcha et les jeta au nez de Paul qui s'enfuit en riant. Ses sourcils furent de plus de six mois à repousser et ils ne revinrent jamais aussi épais que le désirait Sophie. Aussi, depuis ce temps, Sophie ne chercha plus à se faire de beaux sourcils. » Voilà, c'est fini pour ce deuxième épisode des aventures de Sophie, des malheurs de Sophie. La petite qui fait sottise après sottise, voilà. Mais écoutez, elle fait comme nous tous. Elle expérimente, elle teste, elle tente. Et puis malheureusement, ça ne se passe pas toujours comme on le voudrait. Voilà, surtout quand on fait des bêtises. Donc je vous souhaite de passer une belle fin de journée ou une belle journée. Profitez, voilà, prenez soin de vous. Et puis à très très vite ! Sous-titrage ST' 501